Bonjour et bienvenue à ce 31e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo manifestement sous-exposée. J'ai dû me gourer dans les réglages où l'appareil a mal mesuré la lumière, mais je me dis que ça ferait un noir et blanc assez sympa. Lorsque j'ai pris, j'avais de toute façon dans l'idée de faire un noir et blanc, parce qu'on a beaucoup de pierres, de motifs, de lignes, et je me dis qu'on va pouvoir en éclairer quelques-uns, en assombrir d'autres. On va pouvoir faire quelque chose d'un peu sympa avec ça, donc on va ici. La première étape, on va déjà aller redresser tout ça, d'accord ? Donc on va aller ici, on va voir ce que Lightroom arrive à faire déjà en automatique. Donc en automatique, il a redressé pas mal. Ici, là sur le côté, c'est peut-être pas terrible, terrible, donc on va retourner un peu en manuel. Alors je pense qu'il faut juste faire un petit coup de rotation là-haut, voilà, et éventuellement encore un peu de verticale, pas trop, quelque chose à deux ou trois. Voilà, là ça devrait être pas mal. Alors je regarde si je peux... Vous voyez, on n'a pas redressé beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, je vais recadrer. Alors il faut que je décide, est-ce que je mets ou pas cette fenêtre ? Je ne vais pas la mettre, donc je vais me mettre comme ça, et je vais garder par contre le à la cathédrale, et comme ça, en plus j'ai le bout de porte là, voilà, comme ça je n'ai pas la porte non plus sur le côté, ça fait quelque chose qui termine un peu mon image. Le à la cathédrale peut-être un peu plus, si je peux gagner un peu par là. Très bien. Parfait. Maintenant, on va travailler sur le traitement lui-même, donc on va passer en noir et blanc, ici, et ensuite on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors déjà, on voit qu'elle est sous-exposée, cette photo, ça c'est clair. On peut donc aussi, par exemple, faire Shift, double-clic sur le blanc, ça va vous mettre un point blanc, et Shift, double-clic sur le noir, ça va vous mettre un point noir. Donc ça, ça permet déjà de faire une première partie. Ensuite, on voit que c'est quelque chose qui a pas mal de texture, donc la clarté devrait permettre de rajouter pas mal de choses, et je pense qu'on doit aussi pouvoir augmenter un peu le contraste de cette photo. Voilà, là on commence à voir quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, on va faire un peu de la retouche locale là-dessus, c'est-à-dire qu'on va aller éclaircir et on va aller assombrir. Là, on voit par exemple toutes les pierres ont la même couleur, ça sera intéressant qu'il y en ait, par exemple, celle-là soit plus sombre, celle-là aussi, celle la plus claire, pour arriver à faire un peu des sortes de motifs. Donc on va y aller. La première chose que je vais faire, c'est là-haut, à la cathédrale, là je veux qu'il apparaisse un peu mieux. Donc là, il suffit de jouer sur les hautes lumières, par exemple, on va y aller, hop, à mon avis, il suffit de mettre un peu de contraste, un peu de haute lumière, et ensuite il suffit de passer, voilà, on voit la main, là, vous voyez, c'est éclairci, je veux que ce truc-là soit un peu plus visible. Et donc, si on augmente encore les hautes lumières, ça devient plus blanc, d'accord ? Donc là, vous arrêtez. Lorsque ça vous va, terminez. OK. Donc vous voyez, là, ça ressort plus, ça donne l'impression, allez regarder dans ce sens-là, ça aide un peu. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, ici, on peut peut-être mettre un petit filtre radial pour augmenter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On y va. On va augmenter un peu les ombres, voilà, parce que là, c'est un peu sombre sur la plaque. Très bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau de retouche, ici, et je vais descendre les ombres. Et là, je vais dire, il y a des zones qui seront plus foncées, d'accord ? Donc je vais, par exemple, aller foncer ça. Voilà, vous voyez, ça, ici, en dessous, je vais aller le foncer aussi. Celui-là, là, sur le côté, je vais aller le foncer également. Ici, celui-là qui est en dessous, je vais aller le foncer. Et je vais faire comme ça pour, ben, j'irais mettre un peu de relief, un peu plus de relief dans l'image. Là, par exemple, ça, je vais le foncer aussi. Cette partie-là, je vais la foncer. Celle-là aussi, ici. Voilà. Je peux, par exemple, foncer également celle-là. Je vais foncer celle du milieu-là. D'accord. Ici, je vais foncer celle-là. Ici, je vais foncer celle-là. Alors, si j'ai bien compris ce que c'était le Dodge & Burn, je suis en train de faire un peu de Dodge & Burn. Si j'ai bien compris le concept. Voilà. Donc là, j'ai assombri certaines parties. Maintenant, je vais prendre une nouvelle et je vais faire l'inverse. Donc je vais éclaircir certaines zones. Donc je vais dire, par exemple, celle-là sera plus claire. Celle-là sera plus claire. Pareil ici. Et j'essaye de les mettre un peu en opposition par rapport à celle que j'ai légèrement foncée. Donc celle-là, c'est pareil. Elle sera plus claire. Donc ce n'est pas la peine d'être super précis parce qu'en fait, c'est des choses qui sont structurées, qui déjà n'ont pas des couleurs, je dirais, qui sont bien lisses. Donc si on ne passe pas sur un endroit, ce n'est pas franchement grave. Ce qu'il faut, c'est surtout jouer plutôt le contraste entre certaines zones et d'autres. Par exemple, quelque chose comme ça. Je pourrais aussi imaginer, ici, au niveau de la porte, de faire un pan plus clair. Ici. Voilà. Et de faire le pan d'à côté peut-être plus foncé. Donc le plus foncé, c'était par là. Voilà. Et ou alors celui qui est là. Une espèce de dégrade. Quelque chose comme ça. Là. Ensuite, ici, je pense qu'on peut mettre un peu plus de structure sur le volet, là, puisqu'on voit que c'est du bois craquelé. Ça peut être intéressant. Donc là, je vais à nouveau faire une nouvelle. D'accord. Et là, par contre, je vais rajouter de la clarté. Ici. Alors, je vais vous montrer si j'en mets moins, si j'en mets plus. D'accord. Donc, ça fait bien ressortir les structures. Celui-là aussi est assez intéressant en termes de motif. C'est une pierre un peu poreuse. Il peut être intéressant de faire ressortir ici le motif. Également ici, sur les grillages, ça les fera ressortir un peu plus. Et là, sur la porte, toujours pour jouer le contraste, on pourrait imaginer, sur la première, de faire ressortir aussi un peu plus la clarté. Eh bien, écoutez, j'aurais tendance à dire qu'on arrive à quelque chose. Alors, je travaillerais bien ici pour faire ressortir juste la petite fenêtre, là. Alors, on va reprendre l'ombre plus claire, l'ombre plus claire, l'ombre plus claire. Ça doit être celui-là. Voilà. C'est là où j'ai fait des choses plus claires. Très bien. Je vais... Alors... Attendez. Je vais zoomer d'abord. Je vais zoomer. Je vais aller choisir l'ombre plus claire qui était celui-là. Et je vais ici éclaircir juste le cadre. Voilà. Pour que ça fasse un petit truc un peu différent à l'intérieur. Avec le grillage aussi, pour qu'il soit un peu plus clair. Voilà. Terminé. Voilà. Comme ça, on voit cette petite fenêtre-là, elle est plus claire. Donc, voyez, on est passé comme ça. On a éclairci des zones. On a assombri d'autres. On a fait ressortir la structure sur certaines. Et ça fait donc quelque chose qui, je dirais, est un peu plus contrasté. Qui fait plus ressortir les éléments par rapport aux autres. Tandis qu'avant, c'était quand même beaucoup plus lisse. Alors là, je pense qu'on peut peut-être encore monter l'expo générale. Pas trop. Dans les 0.3 ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va faire un petit avant-après. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Vous voyez qu'on a quand même fait ressortir pas mal de choses. Et qu'on a fait d'une photo un peu terne, à noir et blanc, qui, à mon avis, imprimé, devrait être assez sympathique. Pour ce restaurant sans alcool. Je ne m'en remets pas à un restaurant sans alcool. Voilà. J'espère que ça vous ait plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501